Des milliers de manifestants appellent à préserver l'unité du Irak. Le juge Saad Din Marzoug, coqueluche du Irak. Vol depuis Alger, le programme d'Air France pour le mois d'avril. Vendredi 2 avril, des milliers de manifestants appellent à préserver l'unité du Irak contre le régime algérien. L'unité, l'union, la solidarité et la communion. Tels sont les mots d'ordre des manifestants du Irak de ce vendredi 2 avril. Des milliers de manifestants ont battu le pavé pour le sixième vendredi consécutif depuis la reprise effective du Irak, le 22 février dernier. Des milliers de manifestants ont lancé diverses marches pacifiques à Alger, Béjaïa, Bouira, Constantine, Anaba, Oran et plusieurs autres villes à travers le pays. Ce vendredi 2 avril est un rendez-vous très particulier. Et pour cause, le Irak est ciblé par de nombreuses manipulations visant à semer la zizanie dans les rangs des militants et activistes du mouvement populaire algérien. Des polémiques idéologiques, des conflits personnels ou des collisions entre intérêts divergents ne cessent de prendre de l'ampleur au sein du Irak. Ces divisions risquent d'affaiblir dangereusement le mouvement contestataire, qui négocie en ce moment un virage important à la veille du mois sacré du Ramadan qui sera très amer pour les Algériennes et Algériens en raison de la crise économique et financière paralysant le pays. Face à ces divisions, de nombreux manifestants ont brandi ce vendredi des pancartes appelant à l'Union nationale, à la solidarité entre tous les acteurs du Irak. Islamistes ou laïcs, nous pouvons vivre tous en paix dans un système démocratique, réconisent ces pancartes qui insistent sur l'importance d'un consensus national en faveur du changement. Ces slogans pacifiques apportent de la sérénité après plusieurs jours de tensions vives qui ont failli dégénérer en divisions irrémédiables. Une situation qui profite largement au régime algérien en place, qui joue sur ces tensions internes au sein du Irak, pour prolonger le statu quo actuel. Vendredi 2 avril, le juge Saad-Edin Marzoug devient la coqueluche des manifestants du Irak. Droit présent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, le juge Saad-Edin Marzoug est devenu ce vendredi 2 avril, la coqueluche des manifestants du Irak. Des milliers d'Algériennes et d'Algériens ont brandi son portrait ce vendredi dans les marches populaires organisées à Alger, Oran, Constantine, Bejaïa, Anaba, Oubouira ainsi que Tiziouzou. A travers ce geste fortement symbolique, les manifestants du Irak ont voulu ainsi exprimer leur entière solidarité, avec Saad-Edin Marzoug qui sera auditionné lors de la prochaine session disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature, CSM, prévu le 4 au 6 avril en cours. Ce magistrat s'est fait distinguer au début du Irak en 2019, lorsqu'il avait dirigé courageusement la fronde des juges contre le cinquième mandat abrigué par Abdelaziz Bouteflika. Saad-Edin Marzoug fut parmi les fondateurs et leaders du club des magistrats, un syndicat autonome non agréé ni reconnu par les autorités algériennes. Et pourtant, ce collectif de juges indépendants a fait bouger les lignes dérangeant fortement le système qui a orchestré une violente campagne d'intimidation et dénigrement pour étouffer ses membres et leaders. Saad-Edin Marzoug a fait l'objet d'un acharnement particulier de la part du ministère de la Justice depuis qu'il est dirigé en août 2019 par le sinistre Belkacem Zegmati. Saad-Edin Marzoug est officiellement poursuivi dans trois affaires au total et il a été suspendu de ses fonctions pour une durée de six mois dans une affaire, avec la privation de 50% de son salaire, relaxé dans la deuxième affaire, tandis que la troisième a été reportée à la prochaine session disciplinaire, alors qu'il avait auditionné une première fois par le CSM, le 25 janvier dernier. Aujourd'hui, Saad-Edin Marzoug devra répondre aux accusations de violation de l'obligation de réserve. Selon plusieurs sources concordantes, le ministère de la Justice lui reproche une photo prise en juin 2020 devant la Cour suprême en compagnie de l'ancien procureur adjoint près le tribunal de Sidi Mahmoud, Sidamed Belhadi, et diffusé sur son compte Facebook. Sidamed Belhadi est l'autre figure populaire de la justice algérienne saluée et encouragée par les Iraks. Et pour cause, il avait requis la relaxe pour pas moins de 16 militants du Irak en février 2020. Une attitude qui lui avait valu les foudres de Belkacem Zegmati et ce dernier a décidé de le punir en le mutant au tribunal d'Elwode, au sud du pays, tout en le poursuivant de violations de l'obligation de réserve devant le CSM. Ce vendredi 2 avril, les manifestants du Irak ont tenu à rendre un vibrant hommage à Saad-Edin Marzoug et Sidamed Belhadi, les deux magistrats qui illustrent cette indépendance de la justice, un rêve encore impossible dans cette Algérie étouffée encore et toujours, par un régime profondément autocratique et totalitaire. Vol depuis Alger, le programme d'Air France pour le mois d'avril. La compagnie Air France continuera d'opérer ses vols spéciaux depuis l'Algérie vers la France au profit des ressortissants français et certaines catégories de voyageurs algériens. Pour le mois d'avril en cours, la compagnie aérienne française a programmé plusieurs vols au départ de deux villes algériennes, à savoir Alger et Oran, vers la capitale française, Paris. Alors que les frontières de l'Algérie restent toujours fermées, la compagnie française Air France poursuit son programme de vols spéciaux Algérie-France. Sur son site officiel, Paris Aéroport a dévoilé le programme complet de la compagnie durant le mois d'avril en cours, au départ des aéroports algériens d'Alger et d'Oran vers l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Concernant le trajet Alger-Paris-CDG, Air France a programmé un vol quotidien durant tout le mois d'avril. Il s'agit du vol AF 1385, dont le départ est programmé à 16h30 de l'aéroport international d'Alger et l'arrivée à Paris à 20h05. La même compagnie va également opérer un autre vol AF 1387, durant les jours suivants, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 18, 22, 25 et 29 du mois d'avril. Le départ est prévu à 11h05 et l'arrivée à 14h40. 11 vols entre Oran et Paris Par ailleurs, la même source a indiqué qu'Air France avait prévu plusieurs vols au départ de la capitale de l'ouest algérien, Oran, vers l'aéroport CDG de Paris. Le vol en question, AF 1389, est prévu au départ d'Oran à 13h05 et l'arrivée à 16h45, pour les dates suivantes, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 20, 23, 27 et 30 avril. Notons enfin que les passagers concernés par ces vols sont les ressortissants et résidents français en Algérie. Les Algériens porteurs d'un visa D pour études, ainsi que les détenteurs de visa C ayant comme motif le regroupement familial ou installation en France, sont également autorisés à prendre ces vols. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada